Dès nos jours, l'orpaillage traditionnel prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. Et dans le cercle de Yanfoulila, le secteur fait vivre plus de 70% de la population avec son corollaire de conséquences. Il devient donc impécieux de trouver des voies et moyens pour mieux organiser le secteur afin de le rentabiliser et protéger ainsi les acteurs du domaine, objet de cette rencontre. Il est temps que les autorités et représentants de l'État, responsables des collectivités, services techniques, sociétés civiles, fédérations des chambres et associations prennent leurs responsabilités afin de juguler ce phénomène qui a tendance à devenir un fléau. Pour ce faire, nous devons nous empuyer sur les instruments juridiques. Le cadre d'information et de dialogue initié par l'administration et la chambre régionale des mines de Sikesou regroupe près d'une centaine d'acteurs des 12 communes du cercle de Yanfoulila. La localité abrite plus d'une cinquantaine de sites opérationnels et les thématiques axées sur les différents aspects de l'exploitation artisanale de l'or vont booster le secteur au profit des populations des zones orifères. Il s'agit maintenant pour les préfets de passer à l'organisation pratique de ces choses-là pour qu'enfin l'orpaillage soit bien géré. Le Mali perd beaucoup dans l'orpaillage désorganisé, mais organisé avec des centrales d'achat, on ne peut qu'avancer. L'institutionnalisation du couloir d'orpaillage, interdiction des sites d'orpaillage aux enfants de moins de 15 ans sont entre autres recommandations formulées. Des recommandations devront servir de jalon vers une organisation du secteur.